Du parti islam, monsieur Arouche, vous faites la même chose, vous n'êtes pas du tout de la même religion, vous ne serrez pas la main aux femmes. On me dit d'ailleurs que vous n'avez pas accepté de vous faire maquiller ici parce que c'est une femme qui devait vous maquiller. Pourquoi à ce point-là ? Effectivement, ce n'est pas la même religion, mais quand même, nous avons tous notre partriage commun, c'est Ibrahim, Abraham. Donc nous, on reste toujours dans la philosophie aussi hibraïque, chrétienne ou musulmane. Je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui refusent de serrer la main aux dames. Pourquoi vous faites ça ? Quelle raison vous faites ça ? Ce n'est pas que je fais ça, c'est pour être en contradiction avec les valeurs que j'essaie de défendre. Je dois être quand même en fin de dose avec ma foi et ma vie publique. Il faut encore très concrètement. Donc vous accepterez de me serrer la main à moi, mais pas à Emmanuel. Pourquoi ? Quelle raison ? Je ne suis pas obligé de vous serrer la main. Je vous dis bonjour, je passe un bonjour à tout le monde. Oui, mais enfin, vous accepteriez de le faire et pas à Emmanuel. Pourquoi ? Mais quelle est la raison profonde ? C'est pour ne pas être tenté ? C'est ce que dit M. Berger. Il a beaucoup, il a redit d'ailleurs en disant, je ne veux pas simplement être tenté par une femme. Et dit-il très clairement, c'est lui qui le dit, donner la main à une femme, c'est le premier pas d'une éventuelle tentation. C'est votre cas aussi ? Mais non, c'est plutôt occidental. Le fait de serrer la main, rien des esquimaux, ils se touchent le bout du nez. Donc il y a une loi qui va nous imposer à serrer la main. Il n'y a rien. Donc il faut respecter les valeurs des autres. Les bouddhistes font leur deux mains comme ça, les animistes. Voilà, donc nous on respecte. Sans rentrer en contact avec la personne, qui soit homme ou femme, ce n'est pas question de femme. Et donc vous, ce n'est pas pour ne pas être tenté. C'est quoi ? Il y a un texte religieux qui dit qu'on ne peut pas serrer la main aux femmes ? En touchant les mains d'une personne, il est tenté de quoi ? À me regarder, vous ne pouvez pas faire non plus ? Écoutez, je regarde le processus. Je vous entends, 5 sur 5. Allez-y. Vous ne regardez pas Emmanuel, je vois que vous ne la regardez pas. Il y a rien dans la loi. Je vous vois assez souvent à la TV, tous les dimanches. Non mais c'est à ce point-là, parce qu'effectivement, c'est vrai que là, je vous que je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Vous ne regardez pas Mme Pratt quand elle nous parle. Je l'écoute. Et pourquoi vous ne la regardez pas ? Je l'écoute. En face de moi, avec la mise en justice, avec Mme. Alors, Mme Safaï, on me dit que vous avez un problème de micro. Ah non, voilà, ça s'est résolu. Mme Safaï, votre réaction, et puis bien sûr M. Gaines, qui est tout... Mais je vous en prie, parce qu'il ne me regarde pas. Effectivement. Voilà, vous voyez, je suis tellement troublé que j'en perds. Je vous en prie, parce que j'en 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 prie